Allo les filles! Cette semaine, dans le fond, je suis vraiment heureuse de vous retrouver avec mes produits favoris, on va dire, les favoris du moment parce que comme vous le savez, avec le travail que je fais, je ne peux pas vraiment tester beaucoup de produits donc je vais en faire une fois de temps en temps comme ça, quand je vais avoir accumulé assez de produits, je vais pouvoir vous faire un favori puis là, j'en ai assez d'accumulé depuis le dernier qui fait, ça fait un méchant bon bout que je n'ai pas fait de vidéo favoris du moment fait que je suis vraiment heureuse de vous faire ça j'en ai peut-être presque une dizaine à vous montrer fait qu'on va commencer ça tout de suite je vais essayer de diviser ça en catégories on va commencer avec la première catégorie, dans le fond, la catégorie produits beauté, si on peut dire puis le premier que je veux vous présenter, dans le fond, c'est celui-là ici c'est la palette que Alex avait faite avec Lise Wattier, dans le fond, en collaboration checkez pas mes ongles, s'il vous plaît, elles sont vraiment pas beaux j'ai pas eu le temps de les faire dans le fond, la palette, elle se présente comme ça ici je vous l'avais déjà présentée, dans le fond puis je l'adore vraiment, cette palette-là parce que c'est des couleurs qui sont nude, mais qui sont vraiment beaucoup pigmentées je vais vous faire les swatchs de toutes les couleurs, dans le fond comme ici c'est sur mes doigts, les couleurs sont vraiment beaucoup pigmentées j'adore vraiment cette palette-là puis c'est le genre de palette que, si t'es pressé puis t'as pas le temps de te faire un maquillage bien évolué bien celle-là, vu qu'il y a 4 couleurs puis qu'il y a pas une multitude de couleurs dedans fait que elle est vraiment facile d'utilisation excusez, puis sérieux là, c'est vraiment ma palette préférée puis j'essaie de pas trop l'utiliser parce que vu que c'était une collection limitée, dans le fond ben je peux plus en avoir d'autres de cette palette-là fait que j'essaie de faire, de l'utiliser le moins souvent possible mais en même temps, je l'utilise quand même régulièrement mais ça n'en prend pas beaucoup au sérieux pour avoir une belle couleur sur les yeux comme je dis, c'est du lise oitier fait que t'sais, c'est super bien pigmenté fait que c'est mon premier favori du moment le deuxième, dans le fond, là, on voit pas grand-chose il commence à être pas super beau mais c'est mon eyeliner de chez ELF dans le fond, ça c'est ma soeur qui me l'avait fait connaître puis parce qu'elle, elle l'aimait pas elle trouvait qu'il marquait pas bien mais moi, sincèrement, je trouve qu'il marque très bien puis c'est la Blackest Black je sais pas s'il y a un nom d'autre mais pour moi, celui-là, c'est mon eyeliner préféré puis comme je vous l'ai déjà montré aussi, il marque vraiment bien t'sais, puis c'est un beau noir pas trop pâle, mais super comme je l'aime fait que, mais le seul petit problème, c'est que je sais pas si vous allez bien voir, si ça va bien faire la mise au point mais comme vous pouvez voir sur mes mains, il y a plein de petits picots noirs dessus ben c'est comme le revêtement du crayon qui se défait je sais pas si c'est un défaut pour celui-là ou toutes les autres sont comme ça mais si c'est juste ça le problème, il y a vraiment pas d'autre problème autre que celui-là fait que je l'aime vraiment bien puis c'est ça, j'ai rien d'autre à dire dessus il travaille vraiment bien puis j'aime la couleur fait que pour mon eyeliner, ça va être lui ensuite, un autre produit qui est, je dirais que ça c'est un nouveau favori dans le fond, c'est un rouge à lèvres de chez NYX c'est les NYX Cosmic Metal, c'est lui que je porte sur mes lèvres présentement dans la couleur, vitesse de la lumière ça le dit, il est métallique mais tu sais, je le mets pas souvent parce que ça peut faire facilement too much je vais vous montrer un peu pour vous donner une idée dans le fond mais dans le fond c'est celui-ci il est vraiment métallique au bout fait que tu sais, ça peut faire facilement too much quand on le met fait que c'est pour ça que je le mets pas souvent pis ça dépend des maquillages que je me fais si je veux quelque chose de léger, je le mettrais pas on s'entend parce que c'est vraiment c'est vraiment marquant si on peut dire mais pour un maquillage un peu plus chic on peut dire, ben ça fait vraiment la job ensuite, le dernier produit pour ce qui est des produits beauté si on peut dire c'est mon exfoliant à lèvres de chez Lush que j'avais acheté chez Lush dans le fond c'est lui ici c'est Mint Jus Lèvres c'est un exfoliant pour les lèvres saveur, je me rappelle plus saveur choco menthe il sent vraiment bon, le chocolat menthe ça sent vraiment les after 8 pis là j'en ai mis partout mais dans le fond c'est un sucre qu'on vient glisser sur nos lèvres en frottant pis après ça on peut le manger c'est ça qui est le fun des produits Lush c'est des produits qui sont bons pour l'environnement si on peut dire qui se dégradent super vite sauf peut-être le petit pot mais on s'entend que ça prend un produit dans lequel le mettre pis c'est ça, il dit il s'est marqué, excusez il s'est marqué dessus un délicieux exfoliant chocolomante à base de sucre pour des lèvres envoûtantes sérieux j'aime vraiment l'application pis après ça ben le goût il est vraiment bon fait que j'ai rien d'autre à dire de plus l'exfoliant que j'aime dans le fond il y en avait 3 ou 4 pis moi ben c'est ça que j'ai pris pis je suis vraiment pas déçue pis vous avez vu le pot ça fait comme 4-5 fois je m'en serre pis il m'en reste encore beaucoup dedans fait que ça risque d'être bon longtemps 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 ensuite on va passer pour les produits soins si on peut dire en tout cas moi je vais les placer dans cette catégorie là c'est un nouveau produit que je me suis acheté c'est un purifiant, non un tonifiant purifiant ouais c'est ça c'est celui-là de chez Nivea ça se présente comme ceci pis après ça dans le fond c'est pour une peau mixte à grasse je me suis rendu compte que j'avais la peau mixte mais tendance grasse fait que pour moi celui-là c'est parfait c'est fait avec des algues de l'océan et Hydra IQ c'est ça qui est marqué dessus dans le fond pis c'est testé sous contrôle dermatologique pis je trouve que ça sent vraiment bon dans le fond ça sent un mélange de poudre pour bébé avec un peu d'algue c'est vraiment rafraîchissant quand on met ça dans le visage ça vaut vraiment la peine pour moi pis j'aimerais, si vous avez la peau mixte à grasse je vous recommande vraiment, vraiment à 100% fait que ça c'était pour ce produit-là ensuite un autre produit dans le fond celui-là vous l'avez vu dans mon haul que j'avais fait à Sainte-Foy mais c'est mon fameux gel douche à la framboise il sent vraiment bon il sent le paradis, il sent l'été il sent sucré, il sent les framboises dans le fond je l'avais trouvé à Sainte-Foy fait que je l'avais acheté parce que ici à Rivière-du-Loup on en a plus le seul qui nous reste dans cette marque-là je pense que c'est noix de coco pis vanille fait que tu sais c'est vraiment pas des odeurs ben vanille j'aimais beaucoup ça mais j'en ai souvent trop porté fait que je me suis comme tannée pis noix de coco vous le savez j'aime pas cette odeur-là fait que ouais ça c'est un de mes produits favoris ça fait vraiment longtemps je pense même que je l'avais mis dans mon premier produit vidéo favori ou ben non dans un produit terminé je me souviens plus trop je vais vérifier mais c'est sûr celui-là je vais l'économiser vraiment beaucoup parce que je sais pas quand est-ce que je vais retourner à Québec mon champ vu qu'on le retourne cet été fait que je vais vérifier s'il y en a là-bas mais que j'y retourne mais s'il y en a pas je vais essayer de l'économiser vraiment parce que j'adore cet odeur-là pis je veux pas en en manquer pis le dernier produit pour les soins dans le fond celui-là j'hésitais à vous en parler mais je me suis dit qu'en même temps ça pourrait peut-être aider plusieurs d'entre vous si vous avez ce problème-là mais dans le fond moi quand je finis de travailler je transpire beaucoup des pieds pis j'ai ce problème-là depuis que je suis jeune c'était parti pis c'est revenu maintenant fait que je suis allée chez Walmart pour me trouver un produit pour enlever ben pour atténuer l'odeur dans le fond parce que quand j'arrivais à la maison mon chum voulait s'évanouir tellement que je sentais des pieds parce que ça avait pas de sens comment je transpirais pis t'sais je travaille en cuisine j'ai des souliers en cuir fait que t'sais ça respire pas vraiment beaucoup fait qu'ils m'ont recommandé ce produit-là de chez Doctor School dans le fond c'est une poudre en air au sol désodorisante pour toute la journée c'est Odor Destroyer j'avais mon anglais fait que c'est ça ici sur la bouteille ça dit 3 fois un système triple action ça élimine les odeurs de l'application fournit une protection durant la journée et absorbe l'humidité je vous le dis sérieux ce produit-là a révolutionné mon problème sérieusement quand je partais pour travailler j'en mettais sur mes pieds secs avant de mettre mes bas pis ensuite j'en mettais, j'en sprayais dans mes souliers pis sincèrement j'arrivais à la maison après une journée de travail pis mes pieds ça sentait vraiment rien la première fois j'étais sceptique mais sérieusement ça fonctionne vraiment j'en ai vu d'une bouteille pour vous dire comment ça fonctionne vraiment bien pis t'sais sérieux j'arrivais à la maison comme je vous dis tantôt mais il y avait vraiment pas une odeur ça sentait vraiment mais vraiment pas pis j'en ai racheté une deuxième bouteille mais là je me suis aperçu il y a une journée que j'ai oublié d'en mettre pis je me suis aperçu que quand j'étais revenue à la maison après ça sentait pas fait que je me suis dit peut-être que ce produit là ça finit par éliminer le problème je sais pas je vais voir au fil du temps mais je vais en avoir une deuxième bouteille en backup fait que si vous avez le même problème que moi Doctor School, Odor, Destroyer pis la bouteille jaune parce qu'ils en ont 2 ou 3 bouteilles pis moi c'est la bouteille jaune que j'ai pris parce que c'est fait exprès pour les pieds et pour les souliers la bleue je pense que c'est juste pour les pieds ou juste pour les souliers fait que si vous voulez faire un bon achat 2 en 1 ben prenez la bouteille jaune ça vaut vraiment la peine ensuite on va passer pour les produits qui sont un petit peu plus hors catégorie ben hors catégorie dans le fond c'est toujours dans les produits beauté mais j'avais pas vraiment de place pour les classer si on peut dire fait que le premier produit que j'ai c'est un vernis rouge dans le fond c'est le de l'Oréal le 460 Red Toad dans le fond c'est ça ici la couleur c'est un genre de vieux rouge un peu c'est ça un vieux rouge t'sais c'est pas un rouge qui est pétant mais il tire un peu sur rouge bourgogne mais en étant plus rouge j'ai eu ma passe de vernis plus nude si on peut dire pis maintenant c'est tout le temps cette couleur là que je porte je l'adore je trouve qu'il fait pas trop madame mais t'sais il fait pas trop jeune fille j'ai vraiment beaucoup de vernis là comme vous avez pu voir dans une de mes vidéos je vais au pire je vous le mettrai je vous mettrai le lien si j'y pense en faisant le montage ou ben non je vais le mettre dans la barre de description en dessous comme tous les produits que je vous ai parlé vont être dans la barre de description mais c'est ça j'ai beaucoup de vernis mais je finis tout le temps par revenir à celui-là ou une fois de temps en temps je vais mettre des nude comme celui-là que Alex apporte souvent c'est je me rappelle Burday Suit vernis gel dans le fond mais ouais pis en plus il sèche vite une à deux couches il est super opaque j'adore le pinceau il est super bien fait ouais c'est un mousse pour moi l'Oréal ils ont sorti une très belle couleur fait que c'est ça pour mon premier produit ensuite je suis un petit peu en retard vous allez dire mais j'ai découvert les élastiques de plastique comme ceux-là j'adore vraiment beaucoup j'en ai plusieurs dans le fond celui-là vient de la revue Cool qui est sorti c'est un mois-ci pis c'est l'autre blanc transparent aussi pis eux autres sont plus petits un peu je les avais pris c'est chez Stitches eux autres ces Stitches ils attachent bien les cheveux oui mais c'est pas faut pas que tu t'attendes à ce que ça fasse une couette super serrée tandis que celui-là que j'ai trouvé dans la revue Cool eux autres ils me font une couette vraiment serrée mais ce qui est le fun même si la couette est serrée t'as pas mal à tête les cheveux te tirent pas pis en plus de ça ben ça fait pas ça reste pas de marque dans les cheveux fait que si vous avez si vous voulez pas de marque dans les cheveux vous voulez pas avoir mal à la tête car si vous pas la tête allez vous chercher des élastiques de plastique pis ce qui est le fun c'est que t'sais comme là il aura grandit mais vous avez juste à le mettre dans l'eau chaude ou ben non de le passer peut-être 5 minutes autour du séchoir pis il va reprendre sa forme pis il va revenir aussi petit qu'il était si petit il était ensuite mon dernier produit de cette catégorie c'est le les fameuses teintures Colorista dans le fond moi c'est euh c'est ici dans le fond j'avais pris la couleur burgundy dans le fond couleur bourgogne euh ça je vous ferai un vidéo plus genre où est-ce que j'en discuterai plus en profondeur dans le fond mais euh je me suis fait ça la semaine passée pis euh comme vous pouvez voir ben vendredi passé aujourd'hui on est mardi fait que t'sais ça fait pas vraiment longtemps là mais sérieux la couleur que ça a donné c'est vraiment beau ça fait vraiment changement j'avais vraiment besoin d'un changement capillaire dans mes cheveux fait que je me suis dit je vais y aller avec Colorista j'en avais entendu des bons commentaires moi j'ai pris celui-là qui est semi-permanent washout euh ça dure 4 à 10 en points voire 15 t'sais fait que je me suis dit si j'aime pas ça ben au moins ça va pas rester super longtemps dans mes cheveux mais finalement j'aime vraiment ça pis j'ai vraiment le goût d'essayer toutes les autres couleurs qu'ils font pour euh parce qu'il y a 2 sortes de couleurs t'as celui-là pour les cheveux clairs pis t'as celui-là pour les cheveux foncés mais comme vous pouvez voir dans le haut de mes cheveux où c'était brun dans le fond ça a pas tenu mais où c'était décoloré ça a super bien tenu j'aime vraiment vraiment le résultat fait que je vous ferai une vidéo plus poussée sur Colorista fait que restez proches vous allez avoir mon impression dessus pis ensuite le dernier c'est pas vraiment un produit mais c'est on pourrait mettre ça dans la catégorie jeu euh dans le fond c'est un petit jeu que je me suis fait faire installer par mon chum mon chum jouait à ça ça s'appelle Blaze of Battle si je me trompe pas au pire je vous mettrai une petite image ici du jeu euh dans le fond c'est un jeu qu'on peut jouer sur iPhone ou tablette je sais pas sur ordinateur si on peut mais euh dans le fond si tu construis un château avec des troupes putes des soldats des pièges pis là faut que tu défendes ton château faut que tu ailles te chercher des ressources euh sérieusement c'est vraiment le fun pis le moyen de se défendre dans le fond c'est plus ta troupe plus que tu peux te défendre pis tu peux aller attaquer les autres châteaux euh sérieusement c'est un petit jeu que j'aime vraiment euh je me suis créé deux comptes tellement que j'aime ça pis mon chum aussi euh sérieusement je suis pas mal souvent sur ce jeu là quand j'ai un petit moment de libre là je prends mon cellulaire pis je vais voir tout de suite si je me suis fait attaquer ou si je pourrais aller attaquer quelqu'un j'aime vraiment ça pis là ben ça monte par niveau pis t'as plusieurs alliances dans le fond t'as plusieurs clans euh moi je suis dans un clan qui est français ils sont très rares les clans français parce que c'est beaucoup des anglais pis des anglophones qui jouent à ce jeu là mais euh le clan où je suis qui parle français je me sens comme une famille là-dessus je me suis fait des amis ben des amis euh des personnes à qui je parle vraiment pis que j'aime vraiment parler dans le clan euh sérieusement le clan où est-ce que je suis pis c'est pas le premier clan où est-ce que je suis là j'en ai fait d'autres avant c'est le meilleur clan que j'ai trouvé euh que j'aime vraiment je me sens comme dans ma famille pis c'est vraiment fun on est tout friendly fait que euh ouais je vous recommence ce jeu là si vous aimez ça un peu euh tuer le temps comme on dit fait que c'était ça pour mes produits euh favoris du moment euh je suis vraiment contente de vous avoir parlé de ces produits-là s'il y a des produits là-dedans que vous avez essayé ou des produits euh tiens dites-moi quels sont vos produits euh marquez-moi ça dans les commentaires ça va me faire plaisir de vous lire pis de vous répondre j'aime ça vous répondre je vous réponds tout le temps euh ça va me faire plaisir ensuite euh on va se revoir la semaine prochaine pour une autre vidéo d'ici là ben faites attention à vous pis vous pouvez vous abonner ou partager ou euh c'est ça vous pouvez vous abonner ou partager ça va me faire plaisir fait qu'on va se revoir la semaine prochaine pour une autre vidéo bye bye tout le monde ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501